Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, l'information près de chez vous sur le littoral suivi des prévisions météo. Mais pour l'heure, ce premier titre avec ce nouveau visage à l'USL de Dunkerque, le nouvel entraîneur s'appelle Claude Robin. Il a notamment été directeur du centre de formation et entraîneur principal de l'équipe de Troyes en Ligue 1. Il a passé par le Red Star en 2017. Il avait supervisé certains matchs des adversaires de l'équipe de France de Didier Deschamps ces derniers mois. L'ancien défenseur passé par le LOSC et l'Olympique lyonnais s'est engagé pour la fin de saison ainsi qu'une saison supplémentaire dans la cité de Jambard. Omar Moustapha l'a rencontré. Non, je viens en connaissance de cause. Je sais où on est l'équipe. Je sais que ça va être difficile. Je sais tout ça. Voilà, j'en prends complètement acte. Je sais où je mets les pieds. Après, c'est un challenge formidable aussi. Il y a beaucoup de choses à gagner. Je n'ai pas grand-chose à perdre non plus puisque de toute façon, l'équipe est avant-dernière. Mais je pense qu'il ne faut pas penser à ça. Il faut penser à remobiliser ce club qui, je pense, mérite mieux. L'arrivée d'un nouvel entraîneur qui a ravi Jean-Pierre Squarneck, le président du club en ce début de saison. Depuis que je suis arrivé à l'USLD, la seule chose que j'ai eu envie, c'est de faire grandir ce club à tous les niveaux, quels qu'il soit. Tant sur le plan administratif que du plan de la formation et que de l'équipe première. Claude Robin présente aujourd'hui toutes les qualités requises pour devenir entraîneur principal du club. Ça a été dernièrement un très grand entraîneur. Ça a été également un très grand directeur de centre de formation. Il a toutes les qualités requises, non seulement pour faire de cette équipe une équipe qui gagne, mais également pour faire de notre formation une formation qui fonctionne, qui s'améliore et qui va faire grandir encore d'autres joueurs à Nakerk. Boulogne-sur-Mer repart à la conquête de son passé napoléonien, avec deux expositions à voir en ce moment. La première se déroule au Palais impérial. Elle retrace le parcours de Napoléon dans la ville durant le camp de Boulogne. Et puis la seconde s'intéresse à l'empereur et à la caricature. Ça se passe au musée de Boulogne. Visite d'idées signée Marine Kijek. Au Palais impérial, le public est attentif. A chaque pièce, une année retraçant l'épisode du camp de Boulogne, établie entre 1803 et 1805 pour envahir l'Angleterre. Occupé par les batailles sur le continent, Napoléon ne reviendra à Boulogne qu'en 1810 et abandonnera son projet d'invasion en 1811. Uniformes, armes, légions d'honneur, les visiteurs sont plongés dans ce passé boulonnais grâce aux explications de Lucie. Il a dormi ici à son retour en 1810. Et c'est à ce moment-là aussi que l'hôtel des Androins a pris le nom de Palais impérial. Voilà, donc ça avait été gravé sur le fronton à l'époque. On ne le voit plus, ça n'existe plus. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a appelé l'édifice le Palais impérial. A la sortie, qu'ils soient passionnés ou novices, les visiteurs sont ravis. En termes de costumes, je ne m'attendais pas à avoir autant de costumes appartenant à différents corps de l'armée. Et c'était intéressant de pouvoir les voir visuellement. Comment reconnaître les officiers, les distinctions, les grades. Non, non, même sur le camp de Boulogne. Pourtant, je connaissais bien le camp de Boulogne. Mais là, j'ai vraiment appris des choses. À quelques centaines de mètres, une autre exposition sur Napoléon. Autre thème moins officiel cette fois, l'empereur et la caricature. Dans les allées, les représentations officielles laissent place aux caricatures anglaises. Une petite taille, un bicorne et une épée démesurément grands. Des bottes de sept lieux, chacun son style, mais toujours la satire. En 1803, on va avoir Little Bonnet. C'est Guilrey qui va l'inventer en lui donnant des attributs. Il va jouer sur sa taille. Little Bonnet, c'est le petit osseux. On va jouer aussi sur les éléments qui vont permettre de le reconnaître, le bicorne. Parfois, on va lui faire une petite taille. Des attributs napoléoniens dont sont même encore vêtus les hommes politiques français. Napoléon et le palais impérial et l'arme à l'œil, Napoléon et la caricature. Deux expositions à découvrir jusqu'au 12 novembre. Les poires et les pommes sont arrivées dans les vergers. Les récoltes ont commencé et peut-être également dans votre jardin. Alors pourquoi ne pas s'essayer à la réalisation de confitures maison ? C'est le défi en tout cas que c'est lancé Dorothée Gélonec, originaire de Balinguem. En octobre 2016, elle crée son entreprise et depuis, elle consacre tout son temps libre à la production de confitures. Sa spécialité, marier les fruits aux épices et aux plantes aromatiques. Démonstration avec ce reportage signé Joël Warnot. 200 pots de confiture par jour. Durant son temps libre, Dorothée Gélonec fabrique de façon artisanale des subtils de confiture, une recette qui lui a valu de bons retours. J'ai commencé par fabriquer de la confiture pour moi et j'associais en fait des fruits avec des épices ou des plantes aromatiques. Et puis on m'a dit qu'elles étaient très bonnes. Et comme j'avais toujours eu envie de créer quelque chose, je me suis dit, allez, je me lance juste pour m'amuser au départ. Et donc j'ai commencé par faire de la confiture de mûres à la cannelle et puis de la confiture de coins à la lavande. C'est beaucoup de travail en fait de fabriquer de la confiture de façon tout à fait artisanale. Il faut stériliser les pots, il faut les étiqueter, il faut fabriquer la confiture. Tout ça, il faut les stocker, les comptabiliser, calculer. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Je travaille, je dirais un peu à la chaîne, toute seule mais à la chaîne. De façon à optimiser le temps de travail parce que c'est vrai que c'est très, très chronophage. Ce jour-là, c'est mûre cannelle. Dorothée fait ses confitures à l'intuition pour qu'elle garde le goût du fruit et qu'elle soit le plus naturelle possible. Sur le principe de base, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on a chez soi et dans les forêts parce qu'on a la forêt de Dignes qui n'est pas loin, qui est une forêt absolument magnifique. Et quand on prend le temps de regarder ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit que c'est impressionnant tout ce qui existe en fait et qu'on a sous la main et qu'on n'utilise pas. Un retour aux sources que Dorothée va bientôt développer à travers des ateliers nature comme la fabrication de cosmétiques. Voilà, et c'est sur ces images gourmandes que s'achève cette édition locale. Vous retrouvez votre édition régionale dans le prochain quart d'heure. Restez avec nous. Mais tout de suite, et comme promis, les prévisions météo prêtes chez vous. Merci. Merci. Merci.